Et salut à toutes et à tous, c'est Antorzilla, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo preview, le jeu Borderlands 2, donc une vidéo annonce en gros pour vous montrer que je viens de me procurer ce jeu et on va tout de suite découvrir que vaut ce petit opus, ce deuxième opus par rapport au 1. Alors pour vous dire, je suis en train de faire le 1, j'ai recommencé à jouer au 1 et déjà je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je ne l'ai trouvé pas cher du tout ce Borderlands 2, je l'ai trouvé à 50,9€, donc j'ai l'édition de base, pas l'édition collector ni rien, donc on va tout simplement se faire une nouvelle partie. J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas ! D'abord, il y a eu l'Arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacule et déception. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort ! L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Erydium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'Erydium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une Arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle Arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux, et avec un homme. Merci. 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 Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ensuite nous avons Maya la sirène, alors la compétence d'action c'est le verrouillage de phase, à mon avis c'est cette espèce de boule d'énergie qui envoie balcée les adversaires, ça ça l'air énorme, gérer les aléas du champ de bataille, alors les aléas à mon avis c'est les éléments, je sais pas, ou les objets, je sais pas, donc elle elle m'intéresse beaucoup. Et pour terminer Salvador le défourailleur donc avec sa compétence d'action le défouraillage et le style de combat amateur de gros flingues chargées, donc voilà, là c'est vraiment tout est décrit, donc en fait on a le commando, l'assassin, la sirène et le défourailleur, donc à savoir que lui sa compétence je crois que c'est pour avoir une arme dans chaque main, elle c'est l'espèce de phase, lui c'est le fait d'être invisible et lui c'est la tourelle sabre qu'on a vu dans le truc. Donc je sais pas du tout ce que je vais prendre, je pense que je vais prendre la sirène, étant donné que je suis un adorateur de l'hélice par exemple de l'hyperphase, donc je trouve que c'est vraiment énorme, j'aime bien aussi tout ce qui est l'assassin avec zéro, mais je vais prendre l'hélice pour cette preview. Donc voilà le nom, je vais garder Maya, alors la tenue de combat de Maya on a quoi ? Une rose, rose tailleur, un rougeâtre, ah c'est assez cool ça ! Violent, violence mentalo, verre de jalousie, reine de la gâchette, bleu des ténèbres, ciel déchiré, look en or, doré, moutarde relevée, âge de bronze, orange sanguine, orange sanguinaire, orange sanguinante. Le bruit et la fureur, stylé, nuit noire et obscure, ok en fait on en a vraiment plein quoi. Légende de Pandore, ça c'est l'hélice quoi. Donc je vais la garder en style de base, avec ses petits cheveux bleus, la tête, on a Maya, missile RR, brillance et pure, et vétéran de l'arche, ça c'est un des personnages de l'arche qui nous est très utile. De bord dans l'an 1, je ne le dirai pas pour ne pas spoiler, mais aussi parce que je ne me souviens plus du nom. Donc on va garder la tête de Maya, donc on va la reprendre et on va confirmer. Eh, une minute, t'es pas mort ? Yes ! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier. Ça y est, ClapTrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé ! Je me présente, je suis un robot multifonction, CL4PTP. Mais mes amis m'appellent ClapTrap. Enfin, m'appellerait, s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête-haute de TAS-12, avec une mini-carte en prime. Allez, par ici, l'ami. Ne restons pas dehors. Ça te déchire ! Grâce à mon valeureux chasseur de l'arche, je vais enfin pouvoir rejoindre la résistance d'un sanctuari, me venger de Jack qui a détruit ma chaîne de production, et faire réparer mon processeur pour arrêter de penser à voix haute. Je me demande ce que ça fait d'avoir un nombril. Je t'expliquerai tout très bientôt, mais il faut que tu saches. Tu es en vie pour une raison. Et moi, je suis là pour t'aider. Alors, ça reprend énormément Borderland 1, c'est toujours assez WTF. C'est toujours WTF, et ça, c'est vraiment énorme. Je trouve que la TH a été revue en plus beau, quoi. Moins archaïque que dans Borderland 1, et ça, c'est vraiment énorme. C'est aussi sympa. Donc, on ne peut pas avoir notre personnage, mais on a des mouvements de main qui sont assez bien faits, là. Le BoJack. Excusez-moi si j'ai des messages d'activés, mais bon, c'est parce que des fois, on m'envoie des messages et... Oh, des autres Claptraps. Ah, tiens, et le Watt, on va ouvrir. Des sous, 1 dollar. Alors, ça, c'est magnifique. Ils sont tous morts, les pauvres Claptraps. Donc, là, je montre en vitesse, je referai le jeu un peu plus tard. Un Claptraps Space. Désolé pour le bazar. Lorsque Jack tue quelqu'un, il le balance par ici. Bandit, chasseur de l'arche, unité Claptraps. Oh, si j'ai l'air si joyeux, c'est juste parce que mes concepteurs m'ont programmé avec cette voix par défaut. En fait, je suis complètement déprimé. Bon, parmi toutes les créatures dangereuses de la région, la pire d'entre elles s'appelle Coeur de Primate. C'est un Garungo. Il a tué tous ceux que je connaissais. C'est d'ailleurs pour ça que je garde une arme dans cette armoire en cas d'urgence. Même si ici, on risque pas grand-chose. Il se tape tout. C'est vraiment trop bien fait. Je trouve que c'est vraiment... Ils ont encore fait un truc what the fuck assez énorme du fait que là, il va tout se taper dans la pièce. Parce que le Garungo, cette espèce de yeti, il a tout simplement chouré son oeil. Ce qui fait qu'il ne le peut plus voir. Ramasser. Je sais pas ce que j'ai ramassé, ça a pas marché. J'ai vu une boule, je sais pas pourquoi. C'était peut-être un bug. Alors, il a fait semblant d'avoir des amis. Ça, c'est vraiment énorme. Il a fait semblant d'avoir des amis. En fait, c'est la claptrap qui est un peu fou quand même. Et au niveau des décors, alors là, mais extraordinaire. Avant, on avait des décors qui étaient très détaillés, essentiellement aux endroits où on était là. Mais là, tout a l'air d'être revu à la hausse. Voilà, il a 2 dollars. Oh, une caisse avec des munitions. Ah, on peut maintenir enfoncé. Hop, voilà. Donc, on a récupéré des munitions. Des balles de sniper. Enfin, je pense que ce sont des balles de sniper. Je me résume à bord de l'arme. Ils se tapent tous les murs. C'est vraiment énorme, ça. Alors, on va récupérer en même temps les sous. Qu'il y a dans les différents petits trucs. Et fouiller l'armurerie. Alors, prenez un flingue. Vous avez fait deux pas et ouvert une armoire. Plus tard, en tuant des monstres haut comme des gratte-ciels avec une arme qui tire des éclairs, vous repenserez à ce moment avec émotion. Énorme. Franchement, énorme. On va utiliser la récompense. Alors, le basic repeter. Passe en mode rafale lorsqu'on zoome. Ok. C'est moi qui régale. Il y a longtemps, quatre chasseurs de l'arche réussirent à changer le visage de Pandore. Mais leur temps est à présent révolu. À cause du Bojack, Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Tu es ce héros. Si on met de côté la douleur terrible que je ressens, tout va super bien. Depuis le temps que j'attends la venue d'un valeureux chasseur de l'arche pour m'aider à rejoindre au sanctuari, je serai ton chef clairvoyant, et toi, tu seras mon courageuse bille. En plus, il lance un peu. Ça fait rigoler. Regardez la manière dont il lance. Bon, on va en profiter pour récupérer les quelques coffres. Alors, je trouve ça vraiment énorme. Je trouve ça vraiment plus qu'énorme, le fait de pouvoir ramasser comme sur ordinateur. Parce qu'avant, sur console, on devait tout ramasser. Et c'était quelque peu horrible. Alors là, par contre, il y a un truc qui va me faire chier. C'est que j'ai l'habitude de Borderland 1. Donc, ce qui fait que dans Borderland 1... Ah, ok. Ça, c'est pour les voyages éclairs. Donc, c'est cet initialisateur de je ne sais plus quoi. Le fast travel, tout simplement. Et en fait, les touches de Borderland 1, c'est L2 et R2 pour viser et tirer. Alors que là, c'est tout simplement L1 et R1. C'est plus classique, en fait, comme gameplay. On va récupérer tout ce qu'il y a sur nous. Et on va avancer. Laisse-moi ouvrir cette porte et partons en chasse d'un Garobo. Avance, Spire non aveugle. Préviens-moi si un obstacle se présente. Je sens qu'il va se bouffer tout. Il va se bouffer de la colline. Donc, on peut courir. On peut sauter. Frostbite crevasse. Oh ! Hop, il récupère des trucs. Donc, comme d'habitude, on est obligé, on ramasse tous les équipements. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est qu'il nous donne des munitions pour toutes les armes. Suis le guide Sbire. Sbire non aveugle. Ok, déjà une Garobo niveau 1. Alors, cette mission possède un repère de zone. Les repères de zone vous indiquent l'emplacement général d'un objectif, mais vous devez fouiller les alentours pour le trouver. Alors ça, c'est assez cool. On va aller... Ok, ça tire des rafales de 2. Alors, il faut savoir que c'est un jeu, comment dire, assez casual au niveau du gameplay. C'est-à-dire que... Je vais voir tout de suite si ça fait mal ou pas. Ok, on n'a pas de portée en fait avec le machin. Aïe. Ok, sans un coup critique. J'ai fait un petit headshot. Alors, il faut savoir que ça vise beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'avant, on avait un temps de latence pour les armes. Ouais, c'est vrai qu'on n'arrivera jamais à Sanctuary si on ne récupère pas ton oeil. Elle s'est exposée la tête, obligée. J'en étais sûr. En fait, je pensais qu'il allait se le prendre dès le début, quoi. N'importe quoi. Ce drôle de petit robot peut t'aider à atteindre Sanctuary. L'ultime bastion de la résistance contre Jack. Et le seul endroit où tu seras en lieu sûr. Va à Sanctuary. Il... N'importe quoi, il chante en plus. Mais il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule, le con. Putain, je ne l'ai même pas vu, comment. Où est-ce qu'il est ? Donc, en fait, c'est très classique comme gameplay. Par contre, il y a un truc qui va me faire chier. C'est cette espèce... Alors, j'ai enlevé la bise assistée. Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est de la triche. Je ne vois pas pourquoi on serait obligé de se trabler en bise assistée. Alors qu'on a des joysticks. C'est plutôt tranquille, quoi. En fait, c'est ça qui est brutique quand même avec les... Avec les trucs... Aïe, merde, je n'avais pas vu ça. Oh, merde. Alors, on va le défoncer. Excusez-moi si je joue comme une grosse merde, mais ça fait très longtemps. Ok. Donc, en gros, ces espèces de merde comme ça qui sont... Oh, c'est quoi ça ? Alors, un coup de mou. Ok, ça redonne 75% de santé instantanément. N'importe quoi. Ce qui, en général, s'avèrerait absolument exact. Mais à cet instant précis, je ne refuserai pas à te d'aide. Si tu ne m'aimes pas, je n'hésiterai pas à sortir les grands moyens. Je bougerai en silence. Je bougerai en silence. Ce qui sera comme c'est ennuyeux. N'importe quoi. Ah, je bougerai en silence. Alors, le problème, c'est que là, pour l'instant, ils n'ont pas encore... Substitue. Ils n'ont pas encore... N'importe quoi. Ils ont toujours ce côté what the fuck. Alors, on va vite récupérer les munitions. Donc, je vous dis tout de suite, la vidéo va durer une demi-heure. En tout cas, c'est... Je ne prends pas... Ah, j'ai déjà plein de balles de machin. La vidéo va durer une demi-heure, un grand maximum. 35 minutes. This is gonna hurt. Oh, qu'est-ce qu'il va me faire ? Un rayon laser ou quoi ? Ils sortent des sphincters muraux. Ça, c'est juste horrible. Des sphincters. Donc, le sphincter, c'est ce qui fait que vous... C'est ce qui vous empêche de péter. De péter quand... Dès que vous avez fini de manger, quoi. Par exemple, un problème... Quelqu'un qui a un problème de sphincter, il se mettra à chier tout le temps. Enfin, vous imaginez le truc, quoi. Oh, mais c'est qu'il s'enlève de la vie, dis donc. Les coquins. Ah, il y a un sacré... Il s'en fait sacré critique, j'ai l'impression. Bon, je vais essayer de tuer l'autre. Je vais essayer de tuer... Oh, oh. Les autres merdes. Le coup, qu'il soit en rafale, alors ça, j'adore. Et voilà. Vous venez de gagner un niveau. Chaque niveau supérieur augmente votre santé maximale et les dégâts que vous infligez. En outre, lorsque vous montez de niveau, votre santé et vos pliés sont remis au maximum de leur valeur. Alors ça, c'est assez énorme. Alors, bon, là, je trouve qu'on est bien irrité. Alors là, il y a quoi ? Ah, ben, c'est un Jacob. Alors bon, on passe de 11 à 19. Meilleure précision. Appuie rapidement sur la gâchette pour tirer plus de balles. Alors ça, c'est vraiment cool. Hop. Changer l'arme avec triangle. D'accord. Donc, en fait, on a deux pistolets. Celui-ci qui a un viseur à peu près potable et celui-ci qui a un viseur totalement... Bon, ça, ça va encore. Alors, le clap trap. L'œil de clap trap. Let's go ! On va se régénérer un peu. L'Eyarsberg. Donc, ça fait l'iceberg, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Changement de phase en cours. Accès autorisé. Je savais que je pouvais le faire. Il n'y a pas de quoi. Ça aide d'être une intelligence artificielle. Je peux me connecter à quasiment tous les réseaux sur cette planète. La route est longue jusqu'à Sanctuary. Je t'en prie. Prends tout ce qu'il te faut pour le trajet. Ok, donc, les revolvers sont les mêmes... C'est les mêmes munitions que les pistolets. On va récupérer les quelques sous. Alors, ça, c'est assez énorme. Franchement, je trouve que le début du jeu est vraiment cool. Par contre, je ne pense pas en faire un Wokfou tout de suite étant donné que j'ai envie de le torcher un petit peu quand même. Et voilà. Je ne pense pas en faire un Wokfou tout de suite sauf si ça intéresse certaines personnes. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui sont intéressés sur le fait que je puisse vous faire quelque chose d'assez rapide. étant donné que pour l'instant, bon, ces temps-ci, je joue un petit peu. Je me suis remis à Borderlands. J'y joue tous les soirs. Donc, je pourrais très bien filmer les week-ends, quoi. Donc, on va ouvrir. Et un nouveau bulletin. Un nouveau bulletin. Un bulletin. Donc, des munitions de fusil à pompe et un fusil à pompe. Alors, pour changer d'arme, on va rester appuyé sur le truc. Alors, dégâts de l'arme, plus 11%. 10, 2 munitions par tir. Appuyez rapidement sur la gâchette pour tirer plus de balles. C'est aussi un Jack OBS ? C'est énorme le coup des 3 balles au lieu de 1. Donc, on va récupérer. Ok. Donc, en fait, vous pouvez tirer les 3 balles quasi instantanément. Sauf que c'est pas précis du tout. Et là, il n'y a rien d'autre, en fait. D'accord, il y a des munitions de sniper, il y a des munitions de pompe partout. Ok. Donc, on va aller lui parler. Alors, cœur de primate est mort et vous avez récupéré l'œil de claptrap. Il faudrait maintenant trouver quelqu'un pour le remettre en place. Les récompenses, 10 dollars. Alors, par contre, je pense que là, alors on a les trucs principaux avec les missions qu'on vient de faire et les niveaux. La carte. L'inventaire. Alors, ça, c'est assez... Je trouve que c'est plutôt bien fait, ce truc-là. Donc, débloquer cette apparence pour le système autologue pour qu'elle soit utilisée à partir de l'inventaire. Rouge melon de feu. D'accord. Et ça, c'est quoi ? Première semaine sur Pandora. Ça, c'est un journal. D'accord. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Ah, ok. Bon, ça fait quoi ? Voilà. Apparence débloquée. Donc là, j'ai utilisé les deux objets de mon sac à dos. Les compétences, je pense que ça se débloque à partir du niveau 5. Donc, appuyez sur la touche L2 pour bloquer un ennemi en hyperphase dans une autre dimension. L'appréchant de riposter pendant un bref moment. Certains ennemis ne peuvent pas être hyperphasés et reçoivent des dégâts à la place. Ah, ça, c'est plutôt cool. Temps de latence, 13 secondes. Donc, toutes les 13 secondes, je peux claquer mon hyperphase. Alors, on a harmonie, déplacement et cataclysme. D'accord. Amélioration de compétence d'action. La compétence de virouage de face rend les ennemis à proximité slagués, électrocutés et corrodés. Ok, donc, ça fait les éléments. Compétence au corps à corps. Appuyez sur R3 pour lancer un orbe de slag qui inflige des dégâts constants aux ennemis à proximité. Possède un temps de latence. Appuyez sur R3 lorsque Mépris se recharge afin d'effectuer une attaque au corps à corps normal. Ça, c'est quoi ? Ouais, 10 secondes. L'altération de compétence d'action. Les ennemis affectés par le verrouillage de face attaquent leurs alliés. De plus, la durée de verrouillage de face est augmentée mais la durée de sa latence aussi. Ok, donc, ça, ça peut vraiment être cool. Je m'y attèlerai un peu plus tard. Ok. Je dis que vous auriez une nouvelle apparence pour le véhicule. La prochaine fois que je croiserai une station autologue, je donnerai un style à mon véhicule. Les habitants ne sont pas habitués à voir une sirène. La moitié des gens que je rencontre veulent me vénérer et l'autre moitié veut me livrer à l'intérieur de la voie de la voie de la voie. Direction Saint-Cermichef. Au revoir. Si tu veux. Ou pas. On y va attendre. Évidemment, c'est moi qui dirige cette opération mais c'est toi le chasseur de l'arche avec les discoteaux et les flas et la vue. C'est tout ce qu'on demande à la sbire, d'ailleurs. Enfin, ça te fait trois qualités indispensables sur quatre. Tu découvriras la quatrième en temps voulu. La quatrième, c'est les pizzas. J'adore. La quatrième qualité, la quatrième qualité, c'est les pizzas. Ça, c'est assez énorme. Bon, en fait, j'écoutais en même temps un petit peu le message que racontait Maya. En fait, c'est un journal un peu un journal, une espèce de journal intime et raconte que la moitié des gens veulent la buter ou la vendre et l'autre moitié veulent la vénérer. Donc, sur ce, on va se retourner vers Surtain Shelf. Donc, on va voir le temps de chargement. Alors, les armes Torg tirent des projectiles dont la vitesse est inférieure à celle d'une balle ordinaire. Suivez bien la cible. Donc, j'ai pas encore repéré les réels changements au niveau des armes hormis le fait que enfin, les réels changements c'est-à-dire que les armes sont toutes à peu près les mêmes sauf que les revolvers et les pistolets ont des munitions. Mais je pense que je ferai une vidéo après peut-être une dizaine d'heures de jeu où j'expliquerai en gros les changements. Parce que là, c'est quand même assez sympa. Donc, on va aller jusqu'à la ville. J'étais... Ah, c'est toujours comme ça. Alors, c'est assez sympa. Ils ont revu le fait que le pompe fasse à peu près des dégâts corrects. C'est-à-dire que des fois, en fait, on fait des tirs assez... Énorme. Il va faire quoi ? Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bien sûr, je vais les dégommer. D'accord. C'est n'importe quoi comme on la porte. Alors ça, c'est vraiment énorme le fait de pouvoir se jouer à l'expandable. C'est quoi votre problème, les gars ? Tu et moi, ce l'escalde ou on n'a jamais notre récompense. J'adore, franchement, j'adore ce truc. Où ça, les gars, les gars ? Allez, viens par ici, sale merde. On y va. C'est parti. Donc, il y a un maraudeur qui est planqué, là-bas. Et merde. Je suis en train de les défoncer. Je me fais défoncer en même temps, c'est assez cool. Par contre, je trouve que, franchement, au niveau du gameplay, c'est assez énorme. Le fait qu'on puisse que le mec s'efface... ça, c'est vraiment cool, quoi. Bordel ! J'ai pas dit mon dernier mot ! Hé, Hammerlock ! Comme mon sbire vient de te sauver la mise, tu pourrais pas rendre service à ton super pot Clubtrap et revisser mon oeil ? Oui, je suppose que j'ai une dette envers toi, à présent. Venez me voir que je rende la vue à Clubtrap. Je dois d'abord désactiver cette barrière électrique. Restez en arrière, chasseur de l'arche. Laissez Clubtrap passer en premier. Je savais qu'Hammerlock finirait par accepter. Lui et moi, on est comme les deux doigts de la main. Les deux balles d'un chargeur. Bugnome cannibale dans le beat-up. Ahahahah Franchement t'es sûr Pardonnez moi mais quand claptrap s'exprime Mes neurones se suicident un an J'aurais besoin de prendre l'air Ravi de faire votre connaissance Chasseur de l'Arche Je suis un raperloque Chasseur et redit Homme de goût A votre service Trouvez-vous dans la région Donc je vais donner cet oeil et après on va se finir là dessus Parce que franchement le jeu est vraiment énorme Et j'ai hâte de le découvrir par moi même Je vous en ferai part un peu plus tard Si vous voulez un WokFu, dites le moi Comme ça j'essaierai d'avancer très rapidement jusqu'à demain soir Donc là j'essaierai de jouer 2-3 petites heures Et par la suite je pourrai le week-end vous pondre une petite dizaine de vidéos Donc voilà, je vais lui donner ça Merci de m'avoir regardé Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie Je vais juste vous montrer comment l'animation Il l'a fait comme un gros bourrin Je suis vivant Juste ciel, il part à nouveau Sbire, maintenant que j'ai retrouvé la vue Dis donc, tu es encore plus moche que dans ma mémoire Il est temps de rejoindre les pillards écarlates à Sanctuary Ici il n'y a que des tueurs et des attardés Comme ceux à Murloc par exemple Je suis juste là, mec Maintenant que j'ai les plus sûrs, je peux rétablir l'alimentation principale Ce lieu propose bien des choses qui peuvent être utiles pour assassiner votre acabit Allez, fais-y, Spire Donc voilà, merci de m'avoir regardé Donc merci de m'avoir regardé Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sur ce, portez-vous bien J'espère que le début du jeu vous aura plu Salut ! Sous-titrage ST' 501